Alors on est en train de préparer la fête d'anniversaire de l'ENA et en fait on a recensé ici, on a fait la liste de tous les invités et puis à côté on a mis l'âge de chacun des invités donc ça c'est les invités avec à chaque fois leur âge alors ce que je vais faire ici c'est on va représenter toutes ces données, les âges des enfants qui sont là mais on va les représenter d'une certaine manière avec ce qu'on appelle un diagramme à points donc un diagramme à points tu vas voir c'est quelque chose de très pratique je l'écris ici on va faire un diagramme à points donc ça c'est le nom qu'on appelle ça comme ça en général alors tu vas voir que ce genre de diagramme c'est utile par exemple si tu te poses des questions là-dessus du genre combien est-ce qu'il y a d'enfants qui ont 5 ans par exemple donc là tu pourrais très bien lire, chercher dans la liste tous les âges qui correspondent à 5 ans mais ce qu'on va faire c'est utiliser ce diagramme à points tu vas voir que ça permet de voir tout de suite un certain nombre de choses alors ce que je fais c'est que je vais faire une ligne d'abord même si ça s'appelle un diagramme à points je vais faire d'abord une ligne et sur cette ligne je vais mettre les différents âges donc bon ici le plus petit c'est 3 ans donc je vais commencer à 3 voilà je mets 3 ans je pourrais mettre 2 ans mais ici personne n'a 2 ans aucun invité n'a 2 ans donc ça ne servirait à rien ensuite je vais mettre 4 ans puis 5 ans puis 6 ans puis 7 ans ensuite je pourrais continuer 8 ans, 9 ans mais bon ici la plus âgée c'est Valentine elle a 7 ans donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin alors tu vas voir maintenant ce qu'on va faire avec ça en fait tu peux imaginer que chaque trait que j'ai fait ici ça correspond à un panier dans lequel je vais mettre le nom de tous les enfants qui ont l'âge donné par exemple je vais commencer avec 3 donc c'est le panier des gens qui ont 3 ans alors je regarde dans la liste qui est-ce qui a 3 ans alors il y a Emile Emile il a 3 ans et puis en fait c'est le seul personne d'autre n'a 3 ans donc ce que je vais faire c'est mettre un point bon je pourrais mettre une croix ça dépend ça chacun fait un peu comme il veut ce que je vais faire c'est mettre un point je vais le mettre en bleu comme ça je sais que c'est Emile mais en tout cas j'ai donc une personne un des invités qui a 3 ans donc je représente ça ici en mettant un point dans le panier des 3 ans alors ensuite je vais continuer avec les 4 alors est-ce qu'il y a des enfants qui ont 4 ans ? donc là je ne vois aucun 4 dans la liste des âges donc en fait je n'ai personne qui a 4 ans donc je ne vais mettre aucun point dans le panier des 4 ans par contre pour les 5 ans ceux qui ont 5 ans je vois qu'il y a Léna Léna elle a 5 ans donc il y a déjà elle et puis il y a Imran aussi qui a 5 ans Imran qui est ici il a 5 ans et puis c'est tout les autres en plus ont 6 ans ou 7 ans donc en fait j'ai 2 invités qui ont 5 ans donc je vais mettre 2 points dans le panier des 5 ans alors je vais respecter les couleurs donc ça c'est Léna qui a 5 ans et puis Imran aussi qui a 5 ans donc je vais mettre un deuxième point ici voilà alors pour les 6 ans je regarde alors il y a Souria Souria il a 6 ans donc je peux déjà mettre un point ici qui correspond à Souria j'ai déjà un point dans le panier des 6 puis il y a Luc aussi je vois ici Luc à 6 ans donc je vais mettre un point ici qui correspond à Luc voilà et ensuite alors Valentine elle a 7 ans donc ça je peux le mettre ici elle a 7 ans Valentine donc je vais mettre un point ici qui correspond à Valentine et puis Selma finalement c'est la dernière Selma elle a 6 ans donc je vais mettre un point ici aux 6 ans dans le panier des 6 ans alors voilà là on a représenté la même chose que dans cette liste ici mais avec une façon un peu visuelle de voir et c'est assez pratique parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit directement beaucoup plus facilement que dans la liste par exemple tu peux voir tout de suite qu'aucun invité n'a 4 ans personne n'a 4 ans ça saute aux yeux tout de suite il n'y a aucun point ici dans le panier des 4 ans alors que là il aurait fallu que tu regardes toutes les données tous les nombres qui sont là pour pouvoir voir qu'effectivement il n'y avait personne n'a 4 ans donc ça c'est tu vois c'est beaucoup plus facile ici tu peux aussi voir tout de suite que l'âge le plus représenté ici c'est 6 ans puisque on voit que là il y a plus de points dans le panier des 6 ans donc parmi les invités de l'ENA pour son anniversaire l'âge le plus fréquent dans tous ses invités c'est 6 ans c'est ce qu'on voit directement ici alors maintenant qu'on a ça on pourrait même ne plus du tout avoir cette liste là je vais l'enlever d'ailleurs voilà on pourrait avoir uniquement le diagramme à points et à partir de ça simplement on pourrait répondre à un certain nombre de questions par exemple si tu veux savoir combien il y a d'invités qui ont plus de 5 ans et bien il suffit que tu regardes plus de 5 ans c'est soit 6 ans soit 7 ans bon il n'y a pas de 8 ans ou de 9 ans donc dans notre cas ici chercher ceux qui ont plus de 5 ans c'est ceux qui ont 6 ans ou 7 ans donc en fait c'est tous ceux qui sont là tous ceux là alors tu peux facilement maintenant compter combien il y a de personnes qui ont plus de 6 ans mais il y en a 1, 2, 3, 4 les 3 qui ont 6 ans plus le seul qui a 7 ans donc tu vois pratiquement tout de suite on peut répondre à cette question là il y a 4 enfants qui ont plus de 5 ans tu pourrais aussi te demander combien il y en a qui ont moins de 5 ans alors moins de 5 ans c'est 4 ans ou 3 ans il n'y a pas de 2 ans donc là ça serait tout ceux là tout ceux là et en fait et là on voit tout de suite qu'aucun enfant n'a 4 ans et en fait il y a seulement 7 enfants là qui a 3 ans donc on peut tout de suite répondre qu'il y a un enfant un des invités seulement qui a moins de 5 ans voilà j'espère que tu auras compris que ces petits diagrammes à points c'est assez facile à faire et c'est quand même vraiment intéressant c'est assez facile à faire et c'est assez facile à faire et c'est assez facile à faire